et salut les amis c'est superattent 3910 on est sur cyberpunk pour une petite vidéo déjà pour commencer je vous souhaite une très très bonne année faites attention à vous parce que bon avec tout ce qu'il ya en ce moment c'est très compliqué on a quitté l'année 2020 c'est vrai que ça fait une petite semaine que j'ai pas mis de vidéo parce que j'avais besoin de prendre une semaine pour moi pour me reposer un petit peu un pibon pour aussi pour pour comme ça me concentrer sur certains jeux que j'avais à faire et un petit peu voir ce qui se passe dans les alentours et fouiller un petit peu cyberpunk parce que ça reste quand même un bon petit jeu même avec toute la politique qu'il ya sur cyberpunk donc déjà je vais vous dire ce que j'ai prévu pour l'année 2021 en espérant que ça marche parce que bon c'est très compliqué avec youtube mais c'est pas le plus important alors le plus important je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines ou tous les 15 jours à voir je vais voir je serai comment ma connexion sera bien évidemment parce que c'est très très compliqué avec ma connexion grâce je ne dirai pas le nom de l'opérateur mais le coeur y est comme on dit et aussi on va discuter un petit peu de six moments de choses sur cyberpunk à voir et à faire et surtout ça donc premièrement cyberpunk j'ai vu énormément de vidéos sur cyberpunk où il ya beaucoup de personnes qui critiquent cyberpunk ou bien évidemment j'en ai un en tête qu'il le descend mais bien comme il faut je trouve ça un petit peu dommage parce que bon il est sorti le 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 mois de fin début décembre ouais un mois quoi et il ya beaucoup de personnes qui le descendent qu'est-ce t'as toi qu'est-ce t'as tu peux pas passer et oui c'est vrai je disais donc il ya énormément de personnes qui descendent le jeu mais c'est un truc affolant moi ce que j'ai vu personnellement les mecs qui le descendent faut vraiment être excusez moi du terme ou du gland pour faire ce qu'ils font vraiment avoir une la de la lâcheté c'est affolant d'être aussi lâche après on a aussi les joueurs qui s'amusent à faire des glitchs sur cyberpunk c'est pareil ça aussi les glitchs sur cyberpunk je vais vous dire après ce que j'en pense c'est totalement débile de faire des glitchs sur cyberpunk pourquoi de 1 pour commencer c'est très très facile d'avoir de l'argent sur cyberpunk les personnes qui me disait c'est qu'ils disent et qui s'amusent à faire des glitchs parce que il ya des bugs sur cyberpunk faut être vraiment débile 1 de 1 pour commencer là j'ai 119 mille 157 euros de l'art pour commencer donc je vous montre un petit truc une petite astuce quand vous faites des missions vous récupérez le maximum d'armes sur les ennemis et vous allez les vendre pour commencer c'est une petite astuce moi je fais énormément de missions parce qu'il ya tout le 300 ce que j'ai fait je vous montre un petit truc on va faire charger une partie on a enfin on va faire sauvegarder une partie plutôt on a la partie avec les nomades parce que on a on a trois débuts d'histoires les les corpos gosses de rue et nomades j'ai commencé par les gosses des rues je suis niveau 44 dessus et j'ai presque 600 mille dollars euros dollars sur moi enfin en banque j'ai pas comment ça marche leur truc enfin bref et là je niveau 21 avec les nomades mais avec un personnage féminin masculin féminin pour voir ce qui change de niveau relation avec certaines personnes et tout ça je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un passage personnage féminin j'ai remarqué un petit truc sur certains jeux les personnages féminins sont plutôt elles sont moins pétées que les personnages féminin masculin ce que je veux dire c'est que quand tu vois la carrure d'un homme par exemple code un exil arc rien à voir avec cyberpunk c'est c'est des armoires à glace bon cyberpunk un petit peu moins un temps personnage v est un peu moins baraque mais il est quand même assez balèze mais c'est vrai que je préfère j'ai fait les deux mais si je dois refaire une nouvelle partie avec la corpo je refais un autre personnage féminin tiens vous le dire tiens vous le dire parce que voilà mais ce qui m'intéresse le plus pour le moment pour le moment c'est alors voyons voir on a une petite mission ici mission ce garde des activités non on va les faire un tour par là et aussi moi ce qui m'intéresse avec cyberpunk c'est que c'est vrai que c'est le jeu est pas mal branché sur le le sexe c'est vrai que c'est le très très dépassé c'est comment dire c'est très débride débridé qui va il va au pute comme si tu achetais un morceau de pain enfin du du pain c'est oui ce que je veux dire après il ya d'intéressant moi je trouve intéressant c'est les prothèses que tu as des bras des défins des prothèses bionni enfin oui les prothèses des bras des machins fait c'est affolant bien pendant et je crois que le panneau reviendra pas salut les rafens traquent quelqu'un dans les bas de landes et le mot psycho a été mentionné va voir ce qui se passe si c'est un cyber psycho s'il te plaît ne le tue pas enfin du moins essaie je connais des personnes qui pourront l'envoyer en thérapie expérimentale mais ça marche que sur les vivants je t'envoie les infos pour commencer t'es bien gentil regina je t'aime bien t'es gentille mais le problème c'est que je vais faire comme je peux parce que celui là j'ai déjà fait avec mon autre personnage v et il est planqué vous voyez le petit truc là bas il est planqué là bas dessus au sniper c'est d'ailleurs j'ai un petit truc à vous dire enfin j'ai un petit truc à vous dire j'ai un truc à vous partager pour les personnes qui ont joué à cyberpunk on peut retrouver d'ex de chaud espèce d'enfant de putain même s'il est même si c'est pas toi qui le but est au moins on sait qu'il est mort faut que vous alliez quand vous allez comme si vous allez au camp des nomades à la sortie de la ville à la sortie de de santo domingo vous prenez à droite faites vous longez la ligne droite tout le temps tout droit et vous allez ici voyez là où il ya le petit carré le petit rectangle rouge là ici vous continuez et ici on a dix de chaude avec la cervelle explosé et bien évidemment tu peux récupérer son flingue son flingue petit calibre et qui est plutôt badass moi je trouve bon voyons voir où est ce que ça va nous amener oh putain toi tu n'as pas eu de bol pleine poitrine on va soigner bien ah oui aussi on a deux points intelligence intelligence putain les éoliennes et les éoliennes elles sont badass les éoliennes sérieux bon un peu rouillé parce que ça se voit que que il n'y a pas grand monde qui vient rafistoler les trucs 30 ans tu n'as pas eu de bol mon pote oui ça va je viens en paix lui je crois qu'il veut pas en paix en bas on va on va on va on va on va dégager la mitraillette et maintenant j'ai une mitraillette 228 obtient j'ai moins de dégâts avec la matrice la mitraille est ce que oui celui-là attend est ce qu'on peut voyons voir ce que ça donne ah ouais tu n'as pas du tout de ok je croyais que tu avais une mire mais non non tu n'as pas de mire ça va être compliqué de viser avec 100 mire moi je vous le dis oui donc il y a pas mal de choses que je vais essayer de faire j'ai essayé de faire des vidéos de plus en plus je verrai soit j'en fais une par semaine ou deux par semaine je verrai une le lundi une le vendredi je verrai ou une le mercredi ou trois par semaine je verrai c'est pareil ça aussi attend tu veux dire qu'à chaque fois que je tire c'est ce putain d'arbres de merde qui me fait chier putain j'ai trois cartouches j'ai quatre cartouches oh il descend je dois rien rater ah oui oui c'est vrai y'a des y'a des y'a des y'a des y'a des mines attend 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 je vais essayer de voir ce que je peux faire soit une vidéo par semaine ou voire deux je vais essayer de faire un peu plus de vidéos que j'ai là à l'heure actuelle et puis bon avec ma connexion c'est très très compliqué je ne me plains pas mais c'est compliqué avec ma connexion donc je fais ce que je peux avec les moyens du bord comme on dit mais j'ai vraiment hâte d'avoir la fibre pour pouvoir faire mes vidéos et faire des lives quand j'en aura envie et s'il te plaît dis moi qu'il n'est pas mort sur une mine il n'est pas mort au moins j'ai vu la lumière oh la vache bon donc voilà voilà les amis j'espère que ça vous aura plu la vidéo se fera que 13 minutes parce que je n'ai pas énormément de choses à vous dire parce que j'ai pas fait énormément de choses en ce moment en lançant une recherche sur zion quoi donc voilà voilà après comme je disais c'est vrai que je trouve un petit peu dommage qu'il y ait des personnes qui descendent cyberpunk parce que c'est vrai que quand tu fais un jeu quand on est développeur de jeux vidéo je me mets à leur place on peut pas prévoir qu'il va y avoir des bugs sur un jeu qu'on va faire parce que plus tu vas passer de temps plus tu vas passer de temps à développer un jeu plus il va y avoir de lignes de code et plus les lignes de code restent à rentrer en conflit entre eux ça se peut hein c'est peut-être pour ça des fois qu'il y a des bugs c'est que ça arrive faut pas non plus faut pas non plus dire oui mais c'est bug et ben ouais c'est bug et ça arrive mais moi ce que j'ai remarqué en fait on va continuer un petit peu discuter moi ce que j'ai remarqué sur sur certains jeux c'est cyberpunk ils ont vraiment cherché la merde mais à fond mais quand je dis à fond c'est 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 affolant comme le paquet de merde qu'ils ont remis avec cyberpunk parce que ah oui mais il n'était pas il n'est pas aussi bien optimisé sur place tch 35 patati il est mieux sur pc à patata enfin bref vous voyez ce que je veux dire c'est euh faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui ouvre sa gueule oh putain c'est là où il y a là oh oh ça c'est trop bien c'est euh le truc en fait c'est que quand tu tu regardes le jeu c'est vrai que il y a certains petits bugs hein des fois t'as la roue qui dit de la route elle disparaît et tu te retrouves avec de l'herbe sur la route bon c'est un bug visuel ça arrive c'est pas non plus le 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 truc le plus dramatique qui existe même si j'ai besoin de toi pour ce nouveau contraire danger mine miltech j'ai besoin de ta dose d'adrénaline il y a un véhicule qui est arrêté en plein milieu d'un champ de mine dans les badlands je veux que tu me le récupères il est pas impossible que tu exploses mais bon voyons les choses en face la vie n'est qu'un grand champ de mine non mes détails sont empêchés il y a 2, 4, 5, 6, 7, 8 troll pas casse de mine je suis bien content de ne pas avoir roulé là bas je suis bien content de m'être arrêté au panneau moi mais voilà c'est bon je vous montrerai pas ça parce que sinon c'est pas drôle c'est à vous de vous débrouiller mais c'est vrai que certes il y a des petits bugs par-ci par-là dans cyberpunk ça arrive mais là où je veux en venir c'est que faut pas non plus descendre un jeu parce qu'il est buggé il y a pas eu tout ce pataquès quand Fallout 76 est sorti je suis désolé Fallout 76 était beaucoup plus buggé que cyberpunk quand il est sorti il y a 2 ans maintenant quand même il s'est bien amélioré mais voilà voilà bon je vous laisse je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner je vous souhaite encore une très très bonne année faites attention à vous parce qu'avec la merde qu'on a c'est compliqué je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et encore merci d'avoir regardé cette vidéo les amis à la prochaine 1 à la prochaine a la prochaine wash